D'abord, merci de m'avoir invité. Mon objectif ce matin, c'est de faire un survol des outils de suivi en temps réel des rivières au Québec qu'on déploie. C'est un travail qui va se terminer par quelques informations sur, enfin, un exemple en gestion de l'eau, autour de la gestion des barrages. Je vais parler un peu d'inondations aussi. Tout ça dans le contexte des travaux qui se réalisent au Centre d'expertise hydrique du Québec. Donc, la présentation a été préparée en collaboration avec mes collègues William Larouche, Julie Lafleur, Charles Poirier, Thomas Charles Fortier, Fillon et plusieurs autres personnes. Pour commencer, donc, j'ai introduit un peu le contexte de l'organisation pour laquelle je travaille. Le Centre d'expertise hydrique du Québec est une agence du gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, environnement, lutte au changement climatique. Environ 200 employés, la plupart localisés à Québec, mais aussi dans des centres de services, enfin, il y a sept centres de services positionnés stratégiquement en fonction de la localisation des barrages publics, donc des barrages qui sont sous l'autorité ou en fait qui sont gérés par le Centre d'expertise du Québec. Il y a quatre grands domaines d'activité pour le centre. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement d'opérations ou de gestion des barrages publics et comment l'hydrométrie, donc la mesure du débit et l'hydrologie, surtout du côté de la prévision, peut servir à aider à la gestion de ces ouvrages-là, puis la gestion de l'eau en général. J'ai mentionné la question de l'hydrologie. On n'est pas les seuls, le Centre d'expertise à faire de l'hydrologie opérationnelle au Québec à l'échelle des bassins versants. On peut penser par exemple à Hydro-Québec qui est très actif dans les bassins du Moyen-Nord québécois, puis aussi dans le secteur de l'Outaouais, à travers la commission de la régularisation de la rivière des Outaouais, Rio-Tinto-Alcan qui fait aussi l'hydrologie opérationnelle autour des bassins qui entourent le lac Saint-Jean. Environnement Canada qui fait de la prévision pour les grands lacs et pour le Saint-Laurent, donc on a eu une présentation de Pierre Pellerin ce matin avec qui on collabore. En fait, toutes les organisations qui sont là sont des collaborateurs importants avec Environnement Canada, c'est à travers le plan d'action Saint-Laurent que se fait la collaboration autant en hydrologie qu'en hydraulique et puis au niveau des informations atmosphériques. Et puis finalement, le Centre d'expertise hydrique, on s'intéresse évidemment à l'ensemble du Québec, mais avec une majorité de nos activités dans le territoire de gestion intégrée par bassins versants du Québec, c'est-à-dire la partie au sud de ce territoire-là. Essentiellement, ce schéma-là va me servir un peu de structure pour présenter les différentes activités, observations hydrométriques, c'est appelé un asthme, mais je voulais insister sur le fait que c'est des observations. Des outils de simulation hydrologique, donc des modèles hydrologiques utilisés dans un contexte opérationnel. Et puis, bon, un cas d'application, vous devenez, il y en a d'autres, mais celui de la gestion des barrages publics. On peut regarder ces différents outils-là à travers deux schémas temporels. Le premier, c'est celui qu'on retrouve à droite sur la diapositive, la question de l'historique et de la climatologie. Donc, par exemple, on reconstitue le portrait hydrologique du Québec de 1970 à maintenant. On s'intéresse aux projections au changement climatique et tout ça, ça fait une base pour, à la fois de la prise de décision en conception d'infrastructures, dans le cas des barrages, définir des règles de gestion qui permettent au jour le jour d'avoir des règles de décision qui permettent plus globalement de pondérer les différents usages. Donc, ce n'est pas de ce côté-là du graphique que je vais m'arrêter au aujourd'hui. Je vais plutôt parler de la partie temps réel, donc comment ces mêmes outils peuvent être déployés, utilisés en temps réel, à la fois pour fournir de l'information, puis dans le cas de la gestion des barrages, mais pour prendre des décisions liées à la gestion de l'eau. Alors, je commence avec la question de l'hydrométrie. Quelques figures simplement pour décrire le réseau, comment on l'opère, comment ça fonctionne un réseau hydrométrique. Sur cette figure-là, vous avez les stations hydrométriques du sud du Québec. C'est 235 stations qui mesurent les niveaux. Et de celles-là, il y en a environ 175 qu'on voit apparaître en vert. Donc, en mauve, c'est les stations où on mesure uniquement le niveau. Et en vert, c'est les stations où on a à la fois le niveau et un débit qu'on déduit à ces sites-là. Je vais donner un peu plus d'informations là-dessus plus tard. Je mentionne aussi que ce qu'on ne voit pas à la partie au nord du Québec, là, on a une dizaine de stations supplémentaires qu'on ne voit pas apparaître sur la carte. Mais essentiellement, le réseau est déployé dans le secteur où il y a des enjeux de gestion, des usages importants, souvent des usages multiples de l'eau. Alors, comment ça fonctionne une station hydrométrique qui fonctionne en temps réel? D'abord, on a un capteur de pression qui se retrouve au milieu de la rivière. Donc, c'est une tubulure qui permet d'envoyer une bulle de pression et d'évaluer la pression qu'on peut transformer en niveau d'eau. Donc, on est en mesure d'évaluer le niveau d'eau aux 15 minutes, donc avec un système d'acquisition de données. Et puis, ce système-là d'acquisition de données le transmet à toutes les heures. On fait accumuler quatre données par heure et puis les transmettre à Québec au système de traitement de l'information. Et c'est cette information-là qu'on va rendre disponible sur l'Internet. Ces stations-là ont été modernisées il y a quelques années dans le cadre du premier plan d'action sur les changements climatiques du Québec. Ça fait qu'on a des stations qui sont à la fois modernes et puis robustes, où il y a des redondances sur à peu près tous les appareils, les modes de transmission, etc. Je disais avec la carte, ce qu'on mesure essentiellement, et on l'a vu à la figure précédente, ce sont des niveaux. On sait que les niveaux, c'est une information qui est intéressante ponctuellement. Dans le cas d'un lac, ça peut être intéressant tout court. Mais dans le cas d'une rivière, c'est une information qui est très locale. Et juste sur la figure qui est là, on peut bien voir que pour la même quantité d'eau qui passe dans un cours d'eau, on n'est pas du tout au même niveau, qu'on soit en amont ou en aval de la chute qu'on retrouve là. Donc, l'information importante dans un cours d'eau qui nous permet de prendre des décisions de façon générale, c'est le débit. Donc, c'est le flux d'eau qui passe dans la rivière. Et ça prend un effort considérable ou important, disons, pour transformer ces niveaux-là en débit sur le territoire québécois. Parce qu'il faut d'abord installer nos stations là où il y a des sections de contrôle. C'est-à-dire qu'on se place en amont. Par exemple, dans l'exemple ici, on se place en amont de la chute et notre capteur va être positionné là. Et la chute sert de contrôle. Donc, c'est un secteur où on aura en amont un seul niveau possible pour un débit. Par contre, il faut établir cette relation-là, cette courbe de tarage qui fait le lien entre le niveau et le débit. Et donc, on envoie quatre fois par année des équipes sur le terrain pour aller mesurer le lien entre le niveau et les débits. C'est ce que vous voyez en fait sur la figure qui est ici à droite. Les codes de couleur, ce sont des mesures qui ont été prises. À la fois pour être capable de couvrir l'ensemble des débits qui sont possibles. Donc, on imagine bien que quand on se retrouve en cru ou en étiage, on est dans l'extrémité de ces courbes-là. Donc, il faut avoir été régulièrement sur le terrain et pris un certain nombre de mesures pour établir ces courbes-là. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les sections de contrôle ne sont pas toutes aussi spectaculaires que celles-là. Et plusieurs sont plus instables, donc parce qu'il y a des mouvements de berge, des mouvements du lit de la rivière. Donc, il faut régulièrement faire l'ajustement. Alors, avec les données qu'on mesure aux 15 minutes, qu'on transmet aux heures, les données de niveau, les courbes de tarage qui sont constituées, on est en mesure de rendre disponible sur l'Internet des débits en temps réel. En fait, je voyais que Pierre Pedrin tout à l'heure avait pris un extrait de cette page-là. D'abord, deux panneaux. Le premier qui est ici au milieu de la feuille présente les données en temps réel de l'année courante qu'on voit apparaître en rouge et en bleu à travers le contexte historique, qui sont les maximums et les minimums historiques qui ont été observés pour le site. Et puis, un panneau en bas où on présente les données des sept derniers jours, qui permet donc de faire un suivi assez serré de la station et d'avoir de l'information pour la prise de décision et l'intervention. Je souligne en même temps qu'il y a un défi qui est particulier au Québec, en tout cas au Québec, qui est particulièrement important, c'est celui de la mesure de ces mêmes débits-là sous glace, parce qu'évidemment, la relation qui fait le lien entre les débits et les niveaux, elle est perturbée par la présence de glace. Donc, il y a des campagnes spéciales l'hiver qui nous amènent à aller prendre des mesures, d'avoir des réseaux d'observateurs sur le terrain pour permettre de faire des ajustements, des corrections des débits en période de glace et c'est particulièrement important au moment du début de la crue printanière où il faut avoir une bonne estimation des débits pour être en mesure d'avoir une bonne idée de ce que la crue peut causer comme impact. Alors, c'est la partie qui apparaît en bleu sur la courbe, c'est une partie où les débits sont influencés par la présence de glace. Je voulais présenter aussi le fait qu'un réseau hydrométrique, comme des prévisions, comme de la gestion de barrage, eh bien, ça prend des gens. Au Québec, on a une vingtaine de personnes qui travaillent autour du réseau. Ça va de spécialistes en informatique, en professionnels en instrumentation. On a des scaphandriers qui font toutes les opérations à l'eau. Et puis, on a des techniciens spécialisés en hydrométrie. On est assez fiers de mentionner qu'on a un excellent taux de stations par technicien. Donc, chaque technicien couvre 33 stations, ce qui, je pense que c'est deux fois plus que la moyenne canadienne où, en général, c'est plutôt de l'ordre de 17 ou 18 stations. Donc, on est à l'optimal. C'est important de le mentionner dans un contexte où on est en situation où les ressources sont très serrées. Simulation hydrologique. Donc, on parle de simulation parce qu'on utilise des modèles qui nous amènent à faire des prévisions. Et dans ce cas-là, on parle de prévision à court terme. On ne parle pas de changement climatique, mais bien de prévision pour les cinq jours à venir. Alors, l'hydrométrie, c'est évidemment quelque chose qui est installé depuis longtemps au gouvernement du Québec. Nos premières données sont au début du siècle dernier. Pour ce qui est de la prévision, on parle de quelque chose de plus récent. Et c'est, en fait, la conséquence de deux grands événements, deux grandes crues. Celle de 1996, au Saguenay, qui a amené le gouvernement du Québec à décider de faire de la prévision pour supporter la gestion des barrages publics. Moi, c'est ce que je connais le mieux. En fait, c'est ce que j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai été embauché au centre d'expertise. Et c'est pour le développement de ce système-là que j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et puis, la crue de 2011 au Richelieu, qui a été le deuxième événement fondateur et qui nous a amené à débuter en 2013 l'émission de prévision, pas juste pour la gestion des barrages, mais pour l'intervention en sécurité publique. Les hydrologues le savent bien. Les crues, c'est à la fois, je pense que c'est un mal nécessaire parce que ça nous permet d'avancer en même temps que ça a des conséquences fâcheuses. Alors, pour vous donner une idée du réseau où on fait de la prévision, c'est un réseau de 45 sites ou stations qui est associé au barrage. Donc, c'est le système qui a été développé en premier. Et puis, le réseau de stations où on fait de la prévision dans une perspective de sécurité publique, c'est actuellement 35 stations avec un programme de continuer le développement pour une quarantaine de nouvelles stations dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques du Québec. Donc, à l'horizon 2020, on aura 615 plus 45, à peu près 115 de sites où on va faire de la prévision opérationnelle. Comment ça se fait de la prévision? Je pense que vous en avez tous une intuition. Je donne quelques informations ici. D'abord, on s'intéresse aux précipitations et aux températures du passé récent. Ce qu'on voit sur le graphique, c'est cinq jours d'observation des températures et des précipitations au pas de temps de trois heures. On utilise pour ça à la fois le réseau météorologique du Québec, collaboration avec le gouvernement fédéral et différents autres partenaires dont Hydro-Québec, Alcan, la Sobfeu. Cette information-là est produite sur une grille, donc sur une structure spatiale matricielle qui a une résolution de 0,1 degré, donc environ 10 à 15 kilomètres de résolution. Et c'est autour de ces produits-là, notamment lorsque Pierre Pellerin nous parlait de l'analyse de précipitation qu'on veut bonifier en fait avec la collaboration avec Environnement Canada. Pour la partie future, ce sont les prévisions météorologiques d'Environnement Canada et aussi l'assistance des météorologues opérationnels de cette organisation-là qui nous permet à la fois de traiter les prévisions déterministes et un certain nombre de scénarios autour de ces prévisions. Et l'avenir, c'est évidemment la prévision d'ensemble dont on entend beaucoup parler. Ces informations-là sont entrées dans un modèle hydrologique, donc c'est un modèle qui décrit les processus hydrologiques sur le bassin versant, infiltration, coulement dans le sol, à l'échelle de petites unités de calcul qui sont des sous-bassins versants. Et ça nous permet donc de traduire la précipitation, la température en débit, à la fois sur le passé récent. Donc, quand on le fait sur le passé récent, on peut conserver, on peut comparer avec ce qui vient du réseau hydrométrique, être en mesure de voir si les résultats de la simulation sont bonnes. Et de façon générale, elles ne le sont pas. Il faut donc faire une mise à jour des ajustements du modèle, mise à jour à la fois automatisée mais interactive aussi où il y a des prévisionnistes qui, chaque matin, font ce travail-là. Une fois que le modèle reproduit bien le passé récent, on se projette, on va en prévision dans le futur. C'est ce que le graphique s'y présente. Et autour de cette prévision-là, on ajoute des informations sur l'incertitude. Donc, je reviens sur ces deux dernières informations-là. J'ai déjà présenté ça à travers, encore une fois, l'idée d'équipe. Donc, on a une équipe qui fait la prévision chaque matin. En fait, il y a deux prévisionnistes qui sont en fonction chaque jour ouvrable. Ils analysent la situation hydrométéorologique. Ils font le pilotage des modèles. Et surtout, c'est l'équipe de prévision qui fait le lien avec les différents usagers. Donc, à la fois la diffusion des produits puis les gestionnaires de barrages, le ministère de la Sécurité publique. Donc, deux prévisionnistes chaque jour ouvrable. Évidemment, quand il y a une crue, le concept de jour ouvrable éclate et puis les gens sont présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À travers, bon, un ensemble de neuf personnes qui sont disponibles pour se faire ce travail-là. Ce ne sont pas des gens qui ne font que de la prévision. La plupart du temps, leur travail, c'est autre chose. C'est faire des études en hydraulique, en hydrologie. Donc, mais ils ont une formation qui leur permet de faire de la prévision. Et puis, l'équipe est supportée par des analystes en informatique. Alors, le produit final, il se retrouve sur, en fait, le même genre de panneau que ce qu'on a vu pour l'observation. Donc, on ajoute un secteur où il y a les plus récentes observations et une prévision sur les cinq jours à venir, avec autour ce qu'on appelle un habillage, c'est-à-dire des informations sur les incertitudes, basées sur les incertitudes historiques, les erreurs historiques qui ont été faites par le système de prévision. Et donc, ça nous permet de pouvoir donner au public une certaine information sur l'erreur qu'on peut faire en prévision hydrologique. Je pense que les gens ont une certaine intuition de l'erreur qu'on fait quand il y a de la prévision météo, parce qu'il y a une certaine pratique autour de ça, une connaissance qui se développe au fil des années, la prévision hydrologique étant plus récente. On a voulu donner ce sens-là de l'incertitude. Donc, ces produits-là, c'est pour le public. Il y a un dialogue qui existe avec les intervenants en sécurité publique du Québec. L'exemple que je produis, c'est pendant sept jours l'an dernier, au plus gros de la crue de 2014, 250 prévisions pour lesquelles il y a eu une expertise particulière où on s'est questionné un peu plus en détail pour fournir de l'information dans des enjeux spécifiques. Il y a eu en fait une trentaine de conférences téléphoniques qui sont menées par le ministère de la Sécurité publique, mais autour duquel se retrouvent beaucoup d'intervenants municipaux qui ont des problèmes très concrets. À quelle heure j'évacue? Est-ce que je dois cette nuit prévenir les gens? Ou on peut attendre demain matin? Bon, quel secteur va être touché? Etc. Donc, on a beaucoup de travail à ce niveau-là. On n'est pas encore parfaitement outillés pour répondre, mais clairement, on a fait un pas avec cette idée de prévision. Les chiffres sont là. 173 municipalités l'année passée, environ 2200 personnes qui ont dû été évacuées. Puis, la prévision a donné jusqu'à cinq jours d'anticipation. Donc, on a vu venir cette crue de l'an dernier, cinq jours à l'avance. Évidemment, les informations sont précisées en cours de route. Et puis, les différentes conférences téléphoniques ont permis de préciser l'information, de donner des délais, de donner des valeurs de plus en plus précises à mesure où l'événement approche. Donc, c'est le premier type d'application qui est celui qui est directement relié à la prévision, celui de l'intervention au niveau de la sécurité publique et des inondations. Ma dernière partie porte sur la gestion des barrages publics, donc les barrages qui sont gérés par le Centre d'expertise hydrique du Québec. Et puis, je vais donner un exemple de comment on peut, comment on utilise concrètement la prévision dans ce contexte-là. Je ne suis pas sûr que tout le monde est au courant, mais le gouvernement du Québec est au courant. Mais le gouvernement du Québec est un grand propriétaire de barrages. Le Hydro-Québec lui-même a moins de barrages que le Centre d'expertise hydrique du Québec à gérer. Évidemment, ceux d'Hydro-Québec sont beaucoup plus gros, beaucoup plus impressionnants. Ils sont principalement destinés à la production d'énergie, alors que le gouvernement du Québec gère des petits barrages qui sont des petits bassins versants. Vous avez à peu près l'ordre de grandeur de ces bassins-là. Et ces barrages-là souvent servent à plusieurs choses à la fois, à des usages multiples, contradictoires en général, pour lesquels il faut trouver une sorte de compromis entre les différents usages. Soutien des étiages pour l'alimentation en eau potable, pour les activités récréotouristiques, pour les activités phoniques de façon générale, le contrôle des crues. Et puis souvent, il y a des petits producteurs d'énergie qui sont, même quelquefois Hydro-Québec, qui sont situés à un aval et qui ont aussi des besoins par rapport à la gestion des barrages publics. Les chiffres apparaissent en bas. Là, c'est près de 800 barrages. Plusieurs sont très petits, plus de 700 qui sont bien catalogués, petits barrages ou barrages à faible contenance, ou même barrages à plus forte contenance, mais pour lesquels il n'y a pas de gestion quotidienne opérationnelle nécessaire. Donc, pour certains de ceux-là, il y a quelques poutrelles qui sont ajoutées au printemps, quelques poutrelles qui sont enlevées à l'automne. Il y a comme deux opérations dans l'année. Mais il y a une quarantaine de barrages qui nécessitent un suivi en temps réel par une équipe. Et puis là, je vous en présente quelques-uns juste pour fixer les idées. Il y en a peut-être un près de chez vous. Dans l'Outaouais, des 15, l'Aniel Kipawa. Je présente de l'autre côté. Aussi dans l'Outaouais, du côté de la rivière du Lièvre, Michinamicus, Chiamica, Rapide-Décède. J'en ai une autre page. Megantique-Sartigan sur la rivière Chaudière. Saint-Didas, on est du côté de la rivière Masquinongée. Choinière, ça c'est Grambay. Portage des Roches, puis Brac-Ouest et Est, on est du côté du lac Kenogami, donc au Saguenay. Des commissaires, qui est la rivière Watch One qui se jette dans le lac Saint-Jean. Morin, c'est la rivière du Loup. En fait, puis je vais revenir sur un exemple ensuite. Mais avant de le faire, je rappelle que pour ça aussi, ça prend des gens pour faire la gestion des barrages. Et puis dans ce cas-là, la gestion est divisée en deux grandes équipes. Si on veut, une équipe qui fait la gestion directement, qui est à Québec, et une équipe qui fait les opérations à l'échelle régionale. Donc pour la gestion, à peu près sept personnes qui sont des spécialistes en gestion opérationnelle. Et puis dans les régions, il y a différents corps de techniciens, gardiens de barrage, autres corps de métiers qui sont actifs. Essentiellement, la prise de décision en gestion de barrage, elle se fait par un des égélients en gestion opérationnelle qui se trouve de garde et qui va à la fois s'intéresser aux données en temps réel qui sont liées à l'hydrologie, mais aussi à l'état du barrage, l'ouverture des vannes, etc. Il y a la prévision. Il y a les règles de gestion qui permettent de savoir qu'est-ce qu'on fait à l'automne quand on est à tel niveau. Bien, on soutient telle quantité d'eau avec l'objectif d'avoir un réservoir qui est complètement plein, par exemple, au 15 décembre, etc. Donc les grandes règles de gestion plus les contraintes ponctuelles qui viennent. Il y a des travaux quelque part. Il y a une problématique particulière en aval. Tout ça, c'est intégré par un gestionnaire de barrage qui va faire l'analyse, prendre la décision et finalement demander à des opérateurs de faire des opérations. Les deux photos, ça illustre le frais qu'opérer un barrage, c'est pas juste cliquer sur un bouton ou tourner une petite manivelle. Il y a quelques fois où il faut déglacer des vannes ou placer des immenses poutrelles avec des appareils de levage imposants, même si les barrages du centre d'expertise sont relativement petits. Donc, je termine avec un exemple qui est celui de la gestion du système du Haut-Saint-François, où il y a deux barrages qui sont gérés par le centre d'expertise. Le barrage Jules-Alard qui draine, si on veut, la partie du lac Saint-François qui se jette dans le Jules-Alard. L'eau du Jules-Alard s'écoule dans le lac Elmer et puis là, il y a le barrage Elmer. Et puis finalement, toutes ces eaux-là se retrouvent dans la municipalité de Whedon, notamment dans le secteur du lac Louise. Et puis, bon, il y a de l'eau aussi qui arrive directement dans ce secteur-là par la rivière Au-Samon qui, comme vous le voyez, il n'y a pas de carré orange. C'est une rivière où il n'y a pas de barrage, donc il n'est pas du tout régulé. Et ce qu'il faut dire, c'est que le lac Louise peut être inondé par la rivière Au-Samon tout seul, pratiquement une année sur deux, statistiquement. Il y a assez d'eau qui arrive à la rivière Au-Samon pour inonder le secteur. Et puis là, on est dans un cas où la gestion des barrages et puis l'utilisation de la prévision pour maximiser, si on veut, cette gestion de barrage-là, bien, ça sert à finalement tenter de tirer profit des réservoirs pour limiter les inondations du côté de Whedon. Évidemment, le barrage Elmer, il ne peut pas être… il y a ses propres contraintes, il y a des gens autour des réservoirs. Le barrage comme structure, on ne peut pas imaginer qu'on remplisse ce lac-là indéfiniment pour empêcher de l'eau de sortir vers le lac Louise. Mais l'idée, c'est de tenter d'optimiser cette capacité de réserve-là tout en tenant compte des contraintes locales au barrage Elmer. Donc, ce que je voulais faire, c'était de vous présenter un exemple. J'ai fait ça la semaine passée. J'étais sur l'Internet et c'est sur notre site Intranet où on a les détails pour les gestionnaires de barrage. Et puis ça s'est adonné qu'il y avait un beau cas d'école qui était disponible cette journée-là. Je vous le décris un peu. en détail. D'abord, la question de la précipitation. La semaine passée, on est le 21, ça devait être mardi ou mercredi. Il y avait des prévisions de précipitation d'une quarantaine de 44 millimètres sur deux ou trois jours qui s'en venaient sur le bassin versant. Donc là, on est dans la partie future. Et donc, la rivière Rossemont, qui se retrouve ici en bas avec cette précipitation-là, produisait une petite crue de l'ordre de 170 mètres cubes secondes et puis en deux pointes. Donc, au total, ça faisait quand même un peu d'eau, mais on n'est pas dans une catastrophe. C'était un cas de la semaine passée qui n'était pas particulièrement difficile. On est dans une illustration. Donc évidemment, cette eau-là de la rivière Elmer de façon optimale. Et puis, c'est ce qu'on voit sur cette figure-là que je vais prendre le temps de décortiquer un peu. Donc, la courbe en bleu, ça présente la prévision des quantités d'eau qui entrent dans le lac Elmer. Donc, on voit qu'il y a une augmentation des quantités d'eau qui rentrent dans le lac Elmer par rapport aux jours précédents. La courbe en noir, c'est le niveau du lac lui-même. Et puis, la courbe en orange, c'est les quantités d'eau qui sortent du barrage. Et ces quantités d'eau-là qui sortent du barrage s'en vont dans le lac Louise. Ils font gonfler le lac Louise. Alors, ce qu'on peut voir comme stratégie, c'est que le... Et puis, bon, les niveaux où il y a des problèmes au niveau du lac Elmer sont à cette hauteur-là, 248,14. Donc, on voit que quelques jours avant, l'idée, c'est d'abaisser le niveau du lac Louise, pas du lac Louise, du lac Elmer pour faire de la place pour stocker la crue. Et pour l'abaisser, évidemment, on augmente les soutirages. Donc, il y a plus d'eau qui sort du barrage avant que la crue arrive. Et puis, lorsque la crue arrive, le barrage est fermé jusqu'à un certain point. Il laisse passer une quantité minimale d'eau. Et puis, évidemment, pendant cette période-là, le lac Elmer va se mettre à monter, mais il atteint... Selon les prévisions, il n'atteindra pas des niveaux critiques. Et ce faisant, bien, ça permet de réduire les quantités d'eau qu'on retrouve du côté ici, du côté du lac Louise. Donc, ça permet de réduire les quantités d'eau qui entrent dans le lac Louise bien en bas du niveau d'inondation. Et puis, bon, ça permet, dans ce cas-là, la prévision de prendre ces décisions-là qui sont un peu plus optimales. Évidemment, on est dans un cas qui s'est passé la semaine dernière. Il y a des cas beaucoup plus complexes que celui-là. Finalement, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait eu un petit peu moins de précipitations, mais la stratégie qui a été prévue a été appliquée. Et puis, ça a fait qu'il n'y a pas eu de problème du tout dans le secteur. C'est ma dernière image. Donc, je souligne à nouveau qu'on a mis en place un réseau hydrométrique maintenant disponible en temps réel, modernisé, qui permet d'avoir de l'information sur l'Internet, puis qui permet de supporter le ministère de la Sécurité publique et les gestionnaires de barrage du gouvernement du Québec d'une façon en fait très proche parce que nos équipes sont en dialogue de façon régulière autour de ces prévisions-là. Donc, il y a des communications à chaque jour à ce sujet. Donc, à la fois observation et prévision. Et que, bon, dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques du Québec, donc ce que j'ai identifié par le PAC 2020, bien, ces activités-là, elles se continuent et elles sont en progression. On a identifié un certain nombre de problématiques pour améliorer ces activités, notamment, je le soulignais très brièvement en introduction, la question de l'estimation des débits sous glace pour lesquels on est en train de développer un projet justement ici en collaboration avec un chercheur de l'Université Laval pour améliorer ce travail-là. Le déploiement de la prévision pour les 75 sites, c'est quelque chose qui… 75 sites qui nous amènera à 115, c'est quelque chose qui est en cours dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques. Et pour la gestion des barrages, c'est toute l'intégration d'outils d'aide à la décision qui fait partie de nos activités actuellement. Je m'arrête là. Merci. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.